Aujourd'hui, un message spécial vous attend. Dieu est à vos côtés à chaque instant de votre voyage, dans les victoires et dans les défaites, dans les moments de joie et de tristesse. Sa présence est constante, même lorsqu'elle n'est pas visible, car il a confiance que tout s'éclairciera bientôt. Les Messagers Célestes sont ici pour vous avertir d'un danger imminent qui se rapproche dans votre chambre. Il est essentiel de le retirer immédiatement, car vous et votre famille êtes en danger. Cette situation nécessite une attention urgente et doit être résolue dès aujourd'hui. Il n'est plus sûr de le laisser en place, drainant votre énergie progressivement pendant que vous dormez. Ainsi, je vous souhaite la bienvenue dans ce message inspirant, capable de transformer votre vie de manière durable. Votre connexion avec le Sacré a apporté une communication céleste exclusive pour vous. Si vous avez confiance en la présence et en l'orientation de la conscience divine, je vous invite à vous inscrire immédiatement sur cette chaîne. Si vous vous êtes déjà demandé s'il y avait plus dans la vie, si vous vous êtes déjà senti perdu ou découragé, ou si vous cherchez un message d'espoir et d'encouragement, cette vidéo est pour vous. Veuillez prendre quelques minutes de votre journée pour la regarder et écouter avec un cœur ouvert. Je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Il est possible que vous vous sentiez fatigué ou même désespéré en ce moment. Tout au long de la journée, vous avez souvent l'impression que votre énergie a été aspirée ou même épuisée. Il y a une raison sérieuse à cela, et elle se trouve dans votre propre chambre. Ces derniers jours, quelqu'un qui prétend être votre ami ou même prétendre vous aimer est venu chez vous et a laissé quelque chose dans votre chambre qui nuit à votre vie et à votre vitalité. Certaines personnes qui ne nous aiment pas et qui sont en vieux portent avec elles une énergie dense et négative. Cette énergie s'est installée dans votre chambre au point de contaminer votre esprit. Cette masse dense est vue par les yeux des anges comme une fumée sombre qui plane au-dessus de votre chambre. Tapez «ange » dans les commentaires pour vous connecter à votre ange gardien. Il sera nécessaire pour vous aider à purifier à nouveau votre chambre. Si votre cœur ressent le désir de contribuer à cette chaîne et que vous sentez que ce message vous est destiné, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Merci » situé juste en dessous de cette vidéo ou en devenant membre de cette chaîne pour nous aider à poursuivre ce travail de foi et d'assistance. Que Dieu vous bénisse pour cela. Il sera nécessaire de répéter ces mots et de faire cette prière dans votre chambre afin que cette énergie maléfique se dissipe complètement. Avant de prier, je vous demande d'écrire uniquement votre prénom ici dans les commentaires ci-dessous, afin que je puisse vous présenter à Dieu et prier pour vous. Prions. Cher Dieu. En ce moment, je viens à toi avec un cœur ouvert et humble, cherchant ta protection et ta lumière divine. Je reconnais, au Seigneur, qu'il y a des énergies négatives, malveillantes et envieuses qui tentent d'envahir notre espace, dans le seul but de nous nuire et de nous détruire. Père Céleste, je te prie avec toute ma foi et ma confiance, de dissiper toutes ces énergies maléfiques qui planent sur nous. Que ta puissante présence remplisse cet espace, éloignant toute obscurité et malveillance. Que ton amour divin nous enveloppe, nous protégeons de tout mal et nous accordons paix et sérénité. Que tes mains aimantes soient sur nous, nous gardons et nous délivrons de toute influence négative. Que ta lumière brille intensément, illuminant chaque coin de cet espace et le purifiant de toute énergie maligne. Seigneur, fortifie-nous pour résister aux tentations du mal et de l'envie, et guide-nous toujours sur le chemin de ta grâce et de ta vérité. Que nous puissions sentir ta présence réconfortante autour de nous, sachant que nous sommes en sécurité sous ta protection. avec humilité et gratitude, nous te confions nos craintes et nos préoccupations. Nous avons confiance en ta sagesse et en ton pouvoir infini pour nous garder et nous protéger de tout mal. A partir d'aujourd'hui, les choses changeront de manière surprenante dans votre vie. Regardez jusqu'à la fin pour recevoir les bénédictions du Seigneur. Tapez « Dieu est mon refuge » dans les commentaires pour remercier Dieu pour cette merveilleuse libération. Dieu a un plan incroyable pour votre vie et promet un bonheur éternel. Si vous êtes fatigué de vous sentir perdu et sans espoir, ne vous inquiétez plus. Dieu vous aime et veut vous bénir. Il est plus grand que toutes vos peurs et angoisses. Maintenant, faites confiance et avancez. Dieu a un but spécial pour vous. Vous avez été créés exclusivement pour briller et surmonter toutes les adversités. Croyez en vous, car Dieu vous a donné la force de tout affronter. Dieu a quelque chose de merveilleux en réserve pour vous. Le meilleur est encore à venir, et rien ne peut entraver son plan pour votre vie. Vous êtes sur le point de recevoir encore plus d'abondance que vous n'avez jamais imaginé. Pour affirmer votre foi, commentez aussi si vous croyez et êtes reconnaissant pour tout ce que vous avez. Vous méritez le meilleur que la vie a à offrir. Écrivez aux onces pour revendiquer quelque chose de spécial qui arrive. Ne vous inquiétez pas des petites choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il est temps de retrouver le bonheur, car vous le méritez. Faites un vœu, car il se réalisera pour vous. La chance et l'amour sont de votre côté. Dieu indique qu'un nouveau chapitre important est sur le point de commencer dans votre voyage, et il n'y a aucune raison de craindre. Vos rêves se réaliseront et vos bénédictions se multiplieront. Je serai toujours là pour vous guider à travers les signes. Commencez à cultiver des pensées positives, car elles ont le pouvoir de se manifester dans votre réalité. Dieu transmet que vous devez vous préparer à une amélioration remarquable de vos finances. Un fort impact de bénédiction est en chemin lorsque vous rencontrez le numéro 444. Préparez-vous à des avancées significatives dans vos finances et à l'arrivée de l'amour vrai dans votre vie. Vous méritez une relation qui soit patiente, sûre, stable et constante. Dites oui pour affirmer votre disposition à suivre ce chemin abandonné la négativité et la dépréciation de soi. Vous êtes un vainqueur, euse, aimé de lui. Lorsque le moment sera venu, le Seigneur orchestrera tout pour vous. Il n'est pas nécessaire de manipuler les situations ou de forcer les portes. Dieu rendra toutes choses possibles. Vous pouvez rencontrer des obstacles qui semblent insurmontables, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu ouvrira les portes au moment approprié. Il ne s'attend pas à ce que vous continuiez à vous battre, mais que vous ayez plus conscience en Lui. Arrêtez d'essayer de contrôler et commencez à avoir foi en une transformation complète de votre vie. L'univers émet des signaux indiquant que c'est votre saison, et vos finances sont destinées à prospérer. Si vous y croyez, enregistrez-le avec le numéro 222. Dieu affirme qu'Il vous a déjà guidé à des moments spécifiques et qu'Il est maintenant prêt à répandre des bénédictions sur votre vie. Acceptez cela. Vous êtes sur le point d'entamer un nouveau et important chapitre de votre voyage. Ne laissez pas la peur vous intimider. Vos rêves se réaliseront et vos bénédictions seront multipliées. Lorsque le nombre 111 apparaît, sachez qu'il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Gardez la foi et observez comment tout se déroule harmonieusement. Jésus nous enseigne à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent et à prier pour ceux qui nous traitent mal. Vous serez élevés à un nouveau niveau dans tous les domaines de la vie, y compris l'amour, le soin, la foi, la santé et l'abondance. Même lorsque les circonstances restent les mêmes, croyez en la possibilité de miracles quotidiens. Ayez confiance uniquement en Dieu, car il apporte réconfort et paix aux découragés. Vos bénédictions sont en chemin, alors n'ayez pas peur, même si vous pensez qu'il est trop tard et que l'espoir est perdu. Dieu a un plan défini et connaît exactement votre destin, même lorsque vous ne voyez pas le chemin. Ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur seront bénis. Continuez à croire et à avoir confiance en Lui. Bien que vous puissiez rencontrer des défis intenses, vous ne serez jamais abandonnés. Faites confiance à sa promesse d'être à vos côtés en tout temps. L'univers a répondu à vos prières, et une découverte est en cours. Si vous croyez en cela, enregistrez-le avec le numéro 777. N'oubliez pas que votre force vient de Dieu, et avec Lui, vous surmonterez tous les obstacles. Dites Amen pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. En exprimant notre gratitude à Dieu, nous cultivons une attitude positive envers la vie, même face aux défis. Nous reconnaissons que toutes les bonnes choses que nous recevons viennent de Lui, et cela nous aide à apprécier chaque moment et à faire face aux difficultés avec plus de sérénité. La pratique quotidienne de la gratitude nous aide à rester concentrés sur ce qui est vraiment important et nous rend plus conscients des petites joies et des grandes bénédictions que nous recevons. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes aimés par un Dieu qui veille sur nous et nous guide dans tout temps. De plus, remercier Dieu nous aide à développer une mentalité d'abondance et de générosité, car nous reconnaissons que tout ce que nous avons est un don de Lui. Cela nous inspire à partager nos bénédictions avec les autres et à vivre de manière plus compatissante et solidaire. Prenez donc un moment chaque jour pour remercier Dieu pour tout ce qu'Il nous donne. Soyez reconnaissant pour les petites choses, comme un sourire gentil, une journée ensoleillée ou un repas réconfortant, ainsi que pour les grandes réalisations et les personnes chères à votre vie. La gratitude transforme notre perspective et nous remplit d'amour, de paix et de joie. Dans les moments d'incertitude, lorsque nous nous sentons perdus ou désemparés, les anges de lumière sont toujours présents, prêts à nous aider et à nous guider sur le chemin du bien. Ce sont des messagers divins, envoyés par Dieu, pour nous protéger, nous réconforter et nous inspirer en cas de besoin. Ces êtres célestes sont porteurs d'une lumière radieuse et aimante, qui nous enveloppent de leur énergie réconfortante et nous fait nous sentir en sécurité au milieu des adversités. Ils sont toujours attentifs à nos prières, à nos désirs les plus profonds, et répondent avec amour et compassion. Les anges de lumière nous guident à travers des signes, des intuitions et des synchronicités, nous montrant le chemin à suivre et nous aidant à prendre les bonnes décisions. Ils nous inspirent à agir avec bonté, compassion et amour envers les autres, nous rappelant l'importance de cultiver des vertus telles que la gratitude, l'humilité et la tolérance. En plus de nous aider dans nos voyages individuels, les anges de lumière travaillent également à promouvoir la paix et l'harmonie dans tout l'univers. Ils sont toujours vigilants, combattant les forces des ténèbres et irradiant leur lumière pour dissiper les énergies négatives qui pourraient nous affecter. Par conséquent, au milieu des moments tumultueux de la vie, nous pouvons placer notre confiance dans les anges de lumière pour nous protéger et nous guider sur le chemin du bien. Il suffit d'ouvrir nos cœurs et nos esprits pour recevoir leur guidance et leur amour attentionnés. Avec leur présence à nos côtés, nous pouvons affronter les défis avec courage et confiance, sachant que nous ne sommes jamais seuls et qu'il y a toujours une guidance divine pour nous guider. Dans le combat incessant entre la lumière et les ténèbres, les énergies négatives guettent toujours, cherchant à infiltrer nos vies pour semer le chaos, la douleur et le désespoir. Ces forces maléfiques essaient de nous détourner du bon chemin, alimentant nos faiblesses et perturbant notre paix intérieure. Cependant, dans cette bataille spirituelle, Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde infinie, envoie ses anges pour nous protéger et nous guider. Ces messagers célestes, porteurs de la lumière divine, restent toujours à nos côtés, vigilants et prêts à intervenir en notre faveur. Les anges de Dieu travaillent de différentes manières pour nous protéger des influences malveillantes qui tentent de nous assaillir. Ils nous enveloppent de leurs manteaux aimants de lumière, érigeant une barrière protectrice qui nous rend invulnérables aux énergies négatives. De plus, ils nous guident à travers les intuitions, les rêves et les signes, nous indiquant le chemin à suivre et nous alertant des dangers potentiels. Ces êtres angéliques nous renforcent également spirituellement, nous infusons courage, foi et détermination pour affronter les défis qui se présentent sur notre chemin. Avec leur présence réconfortante, nous ressentons le soutien et l'amour de Dieu, même dans les moments les plus difficiles et turbulents de nos vies. Ainsi, face aux assauts des énergies maléfiques, nous pouvons pleinement compter sur la protection divine accordée par les anges de lumière. Ils sont les gardiens de notre âme, les défenseurs de notre paix et les porteurs d'espoir, nous rappelons que, avec Dieu à nos côtés, rien ne peut nous séparer de son amour infini. Si vous avez trouvé notre contenu inspirant, laissez vos commentaires positifs. Veuillez également partager cette vidéo avec tous ceux que vous aimez sur WhatsApp. La parole de Dieu est pour tous, et vous serez certainement bénis pour cela. Nous apprécions votre soutien en aimant, partageant et vous abonnant à notre chaîne. Merci de regarder. Que la lumière des anges vous dit toujours jusqu'au prochain message des anges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada